Pourquoi moi j'ai choisi effectivement de me faire accompagner sur la partie décoration ? Donc il y a eu l'effet waouh ? Oui, il y a eu l'effet waouh ! Et du coup l'appartement là il est totalement lowé. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Sissi pour une petite interview de sa prestation déco. Alors juste pour info, Sissi ne veut pas être vue donc vous verrez certainement une silhouette à côté de moi. Je ne parle pas toute seule, elle existe vraiment, n'est-ce pas Sissi ? Oui oui, je suis bien là. Ok, et du coup je ne suis pas alors Sissi, sachez-le quoi qu'un petit peu. Mais comme ça je suis avec elle, elle ne va pas être vue que je peux comprendre. Mais au moins on aura son retour et on va un peu parler de la déco, donc de ta prestation. Et avant de commencer du coup Sissi, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, merci Gabriela pour cette interview. Je m'appelle Sissi, je ne dirai pas mon âge parce qu'une femme ne dit jamais son âge. Je suis commerciale et du coup récemment investisseuse dans l'immobilier, voilà. Ok, est-ce que tu peux nous dire du coup qu'est-ce qui t'a poussé à investir ? Ou si tu veux nous dire où tu as investi et qu'est-ce que tu as investi ? Donc qu'est-ce qui m'a poussé à investir ? Je dirais la conjoncture actuelle parce qu'en fait je me rends compte que voilà le système de retraite, il m'a l'air très 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 compliqué. Donc du coup c'est vraiment pour assurer on va dire mes vieux jours et me créer un patrimoine bien entendu pendant que les taux d'intérêt sont relativement intéressants. Donc ça c'est pourquoi j'ai décidé d'investir. Donc ensuite après j'ai décidé d'investir en Normandie, pourquoi la Normandie ? Parce que ça reste relativement proche de mon domicile, il faut savoir que j'habite la région parisienne. Du coup je me suis dit oui la Normandie ça peut être sympa parce que bon c'est en province mais ça reste on va dire relativement accessible que ce soit en train ou en voiture. C'est à deux heures de chez moi donc je me suis dit allez go c'est parti. D'accord et du coup qu'est-ce que tu as investi ? Donc j'ai acheté un appartement, un petit trois pièces de 47 mètres carrés que j'ai totalement rénové. D'accord ouais. Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as modifié des pièces ou... On a cassé certains murs du coup dans ce logement pour pouvoir effectivement donner cette impression d'agrandissement de la pièce etc. Mais c'est tout ensuite après bon on a refait la salle de bain, la cuisine, les sols, les peintures, le plafond etc. D'accord. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le sujet, pourquoi Enjolivu ? Comment tu nous as connus, tu m'as connue ? Bah en fait je t'ai connue dans les réseaux, je suis inscrite dans beaucoup de groupes d'investisseurs et c'est vrai que bon dans ce cercle on va dire relativement fermé et très grand à la fois. Enjolivu revenait souvent. D'accord. Donc je me suis dit bon bah je vais regarder, j'ai été sur Insta, j'ai regardé un petit peu quelques vidéos, des réels etc. Puis j'ai décidé de te contacter. Donc en amont de mon projet, donc dès que j'avais déjà visité le bien, j'avais l'intention effectivement de me positionner dessus. Donc je me suis dit bon j'aimerais bien déjà anticiper certaines choses, voir avec toi si tu serais disponible potentiellement sur la période etc. Donc je t'ai contacté, on a discuté, je t'ai envoyé les plans et les photos de l'appartement pour que tu puisses déjà avoir une idée du chantier. Et au fur et à mesure où j'avançais dans certaines étapes, bon bah tu étais là pour me driver, me coacher en me disant bon bah voilà il y a des points sur lesquels tu dois être vigilant, des points que tu dois revoir avec l'artisan et ainsi de suite. D'accord. Donc du coup par rapport aux différents réseaux dans lesquels je faisais partie, tu as vu mon nom revenir et tu as fait appel à moi et du coup comment la relation de confiance s'est installée ? Bah déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que avant toute chose j'avais convenu d'un rendez-vous téléphonique dans lequel je t'expliquais un petit peu ma situation, du fait que j'étais totalement débutante et profane en fait sur ce sujet. Tu t'indiquais en fait quelles étaient mes attentes en matière d'accompagnement sur le projet. Tu as tout de suite compris et tu as tout de suite cerné en fait mes besoins. Ensuite après on s'est donné on va dire des échéances entre guillemets un calendrier et de se dire bon bah voilà dès que la démolition est terminée ben du coup on se rappelle, on fait ci, tu m'envoies les photos, tu m'envoies les vidéos et les mesures pour qu'on puisse effectivement commencer la modélisation etc. Et au fur et à mesure en fait des étapes bon bah on était quotidiennement ensemble par texto, messages et appels. Tout a été fait du coup en assistance, j'ai pas mis les pieds dans le bien. Malheureusement. Ça viendra. C'est ça. Donc voilà on échangeait souvent par rapport effectivement à l'avancement des travaux et au fur et à mesure bon bah je t'envoyais les photos, les vidéos et effectivement comme je le disais, tu me disais bon bah voilà il faudrait faire peut-être attention à tel et tel sujet. Tu m'as donné une idée également c'était effectivement parce que moi au départ je me disais ah mais si je dois faire l'aller-retour Paris la Normandie à chaque fois bah ça risque d'être compliqué avec mon agenda parce que voilà à côté de ça je travaille et je veux pas passer aussi tous mes week-ends là-bas sur le chantier. Bah ce que je faisais c'est qu'effectivement bon bah je demandais à l'artisan de m'envoyer tous les jours un petit peu ce qu'il avait fait dans la journée et j'y allais peut-être une fois par semaine faire une visite pour voir un petit peu ce que je relevais. Si j'aimais, si j'aimais pas de manière entre guillemets à faire des corrections sur des petites choses qui voilà qui m'allaient pas et vérifier que le travail était bien fait surtout. Bah c'est surtout important c'est des petits détails comme ça mine de rien qui sont peut-être pas forcément dans mon périmètre mais c'est des tip tips au fur et à mesure des expériences que j'ai pu avoir personnellement mais aussi vis-à-vis des autres que j'ai pu te donner. Je sais qu'à un moment donné on a beaucoup parlé dans la salle de bain tout ce qui était hydrofuge, pas hydrofuge, ce qui n'était. Parce que c'est vrai quand on débute il y a plein comme j'ai déjà dit précédemment il y a plein plein d'informations à gauche à droite qui dit vrai qui dit faux. Les artisans on a toujours cette crainte qu'ils veulent nous faire faire n'importe quoi ou pour aller plus vite faire des trucs comme on maîtrise pas le sujet. Au fur et à mesure au delà même de l'accompagnement déco je te donnais mon avis au niveau même des finitions de la peinture. On a eu aussi une grande discussion au niveau de la cuisine. La cuisine c'était un grand sujet parce qu'effectivement c'est une petite pièce dans laquelle il fallait caser énormément de choses. Tout ça fait. Voilà c'était effectivement la problématique essentielle du chantier. Et en plus au delà de cette problématique là c'est qu'on était arrivé dans une période où les stocks étaient très 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 inaccessibles et les délais d'attente entre chaque semaine très long. En plus ce qu'il faut savoir c'est que dans les cuisines il y a beaucoup de petits éléments. Notamment tout ce qui va être tiroirs, les systèmes en fait pour amoindrir on va dire les chocs au niveau des éléments haut et bas etc. Et du coup toutes ces petites pièces, tous ces petits éléments entre guillemets qui constituent en fait une cuisine. C'était très long en fait à la réception et j'avais une crainte c'était de ne pas pouvoir effectivement terminer. Terminer ouais puisque moi je voulais tout de suite effectivement pouvoir mettre des locataires pour qu'ils puissent s'installer avant la rentrée des classes. Oui c'est sûr et surtout qu'on s'imagine pas comme ça mais en fait plus la cuisine est plus petite et selon en plus l'architecture ou le positionnement de la pièce. Plus c'est compliqué de tout mettre en fait parce que là il y a des complexités à gauche et à droite. Sachant que vous étiez mes yeux, mes lumières à travers les vidéos. Voilà je donnais des petits conseils en disant bon comme je vois pas sur place mais en même temps c'est restreint. On va faire étape par étape quitte à ce que quand les poseurs vont mettre la cuisine ils n'ouvrent pas tous les cartons c'est peut-être un peu plus laborieux comme ça. Mais de faire progressivement parce que souvent les magasins ils ont du mal à reprendre des fois les cartons. Ils veulent pas enfin pour un oui ou pour un non c'est déjà assez compliqué comme ça. Et de voir si en fonction de ce qu'on a monté il reste de la place on peut ajuster, rajouter des meubles, des rangements. Parce qu'il faut qu'on puisse rentrer dans une cuisine, être à son aise, pouvoir cuisiner, pouvoir s'installer. Et ça c'est ce qu'on a vu ensemble. Du coup toi globalement cette prestation qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ça fait gagner du temps ? Clairement. Clairement. Pourquoi moi j'ai choisi effectivement de me faire accompagner sur la partie décoration ? Parce qu'effectivement le temps on n'en a pas beaucoup. Enfin du moins moi j'en avais pas beaucoup. Et comme c'était mon premier projet je voulais pas me louper en fait. Je voulais quelque chose qui soit beau, qui plaise au grand nombre. Et je me disais bon premier projet c'est très important puisque c'est ce qui va déclencher on va dire les autres projets. Je préfère être dégoûté aussi. C'est ça. Je préfère être accompagné parce que bon c'est une nouvelle aventure pour moi en fait. Je me lance dans l'inconnu. Donc c'est mieux effectivement de faire appel on va dire à des professionnels parce qu'effectivement c'est vrai que l'aspect déco compte énormément. On pense que ça relève du futile etc. Mais pas du tout en fait. C'est effectivement de créer l'effet waouh lorsque la personne elle entre dans la pièce. Et clairement les locataires qui venaient visiter l'appartement tout le monde était époustouflé par la décoration. Donc il y a eu l'effet waouh. Oui il y a eu l'effet waouh. Cool. Clairement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, par la même occasion, comme je le disais, effectivement, c'est important pour moi d'être entourée lorsque je démarre un projet, surtout que, comme je disais, ce n'est pas un sujet sur lequel je suis à l'aise. Donc, c'est important pour moi d'avoir le feedback d'autres personnes qui ont déjà exploré tel ou tel domaine. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai fait ma formation en immobilier. Là, aujourd'hui, on parle souvent de sous-location professionnelle, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Et donc, du coup, par la même occasion, je me suis dit, bon, on va faire une paire de coups. On va effectivement booker une prestation d'écho, mais également, on va faire la sous-location professionnelle. Parce que je me disais aussi, ça me permet déjà de connaître les tenants et les aboutissants par rapport à ce mode d'exploitation, mais aussi de me dire, bon, si demain, mon mode d'exploitation ne fonctionne pas, je peux switcher mon activité. Et basculer, effectivement, sur ce type d'activité-là. Parce qu'autant, c'est une manière aussi de te diversifier par la suite. C'est ça. Et c'est ce que je me répète, c'est qu'elle est deux en un. C'est-à-dire qu'on a le support, la société, la création de société, qui est un autre métier. L'entrepreneuriat, ça ressemble à l'investissement, mais c'est une autre facette. Et l'aspect de se dire, comment ça fonctionne une location courte ou moyenne durée aussi, parce que tu peux très bien avoir quelqu'un qui reste un mois le temps du turnover et après rebasculer en location classique. Et puis, comment tu as trouvé le groupe, du coup ? Le groupe, il était vraiment très dynamique. C'est vrai que, bon, moi, je ne participais pas énormément dans ce groupe-là, puisqu'effectivement, j'étais sur mon projet qui prenait énormément de temps. Mais maintenant que ce projet est terminé, du coup, go, comment dire, se lancer, effectivement, dans cette nouvelle activité qui se rapproche de ce que je fais actuellement. Et puis, je sais que, voilà, tu es très à l'écoute, etc., est disponible, donc je vais me lancer. Et si, effectivement, j'ai besoin d'aide sur certaines choses, bon, je ferai appel à tes services, histoire que tu puisses m'éclairer un petit peu plus. Comme toujours ! Il n'y a pas de souci. Merci, Sissi, de m'avoir fait confiance pour ce projet. C'est vrai que commencer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, même si on a vu des vidéos, etc., c'est franchir un cap, c'est aller de l'avant. Donc, merci pour ça. Et puis, surtout, qu'on l'a fait à distance. Et j'espère avoir l'occasion, lors d'un tournament, de pouvoir voir justement ce projet qui a eu l'effet « waouh ». Ah, bien, clairement, oui. Et je te souhaite vraiment plus de bien, d'être heureux, d'être épanoui dans ce que tu fais, c'est important. Puis surtout, que ça remplisse complètement tes objectifs, notamment pour toi, pour la suite, pour tes enfants, pour tout ce qu'il y a. Et que c'est le début d'une grande aventure. Je l'espère bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sissi. Et on se dit peut-être à bientôt, peut-être sur place pour une vidéo pour la suite. Ok. Merci. À bientôt. Au revoir.